bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live 18 septembre 2023 bonjour messieurs les journalistes bien merci bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale vous allez bien oui nous venons de voir le jour pourquoi ne pas remercier les pères créateurs merci beaucoup les générales pita tiré mois me est nommé commandant des opérations militaires honneur qui vous affirme une source militaire on a vu d'ailleurs un document qui est authentique publié et signé par les générales les chefs d'état-major général général christian chiwewe il faut rappeler en tout cas que christian a pita voilà tiré mois me remplace lieutenant général constantine m'a appelé à kinshasa début septembre pour une consultation après la répression du train tout dernier en tout cas voilà il cette nomination fait trop des réactions c'est des actions si les réseaux sociaux en fait vous savez selon le décret c'est le décret créant l'état l'état des sièges un policier ne peut pas être gouverneur pendant l'état des sièges il faut un général militaire c'est que oui ça peut créer beaucoup de réactions puisque d'office il est pressenti gouverneur mais il n'est pas gouverneur jusqu'à là exactement il n'est pas mais il est nommé pour les opérations mais d'office il est pressenti gouverneur de cette province du roncle de même aussi que la nomination de nouveau commandant des opérations peut aussi aller dans le sens de vouloir concentrer les militaires sur les fronts et commettre fin à l'état à l'état des sièges donc ça doit créer beaucoup de bruit puisque si vous analysez très bien avec les deux pieds sur terre ça augure beaucoup d'odeur et c'est à tout le monde d'en tirer conséquence et d'analyser comme il veut mais nous savons quand même tirer moi me quel est ce combat ce mode opératoire oui c'est un combattant la vie d'art il n'y a pas qu'il aille même à retour je crois qu'il était aussi à massy si je ne m'avise dans l'opération ce qu'on a deux si je ne m'avise c'est quelqu'un qui a un parcours malgré les imperfections et malgré l'effort les gens l'accusent aujourd'hui que c'est l'homme qui a fait que bon à gana tombe c'est qu'il a déjà dit si les réseaux sociaux je l'ai vu aussi j'ai vu d'ailleurs j'ai reçu des appels de certaines personnes qui me demandent mais pourquoi que cette fait il faut qu'on précise aux gens que nous ne participons pas lorsqu'il ya nomination d'aider je ne crois pas qu'on peut nommer une personne avec des mains noires dans une zone comme la province nord qui vous moi je pense que c'est là qu'ils ont nommé ils ont crié en lui et nous on peut que proposer comme on a toujours on a toujours proposé je crois l'essentiel est que nous devons comprendre la chute de bon à gana avait beaucoup de tournirs beaucoup beaucoup de tournirs nous avions tous on les suivait quand ils étaient à la barre comment est ce qu il disait qu'un militaire et nos fichiers de l'armée lui avait tendu l'embiscade c'est que il ya beaucoup de choses qui étaient liées à la chute de bon à gana mais je pense que lorsqu'ils étaient à kishasa tous ils ont réussi quand même des conseils et d'autres orientations c'est pourquoi je ne juge pas moi avant qu'il y ait la faisabilité c'est que je ne peux pas juger avant de voir qu'est ce qu'il va faire mais il faut aussi comprendre que nous sommes au stade où l'ennemi cherche à tout prix à diviser dans cette fameuse population je crois que nous devons à tout prix comprendre que l'ennemi ne dorme pas et c'est là aussi qu'on a nommé doit faire prêve aussi d'une loyauté exacte puisque lorsque vous êtes pointé du doigt par mille des mille personnes ou bien des ou bien plus d'une personne quand même il faut aussi avoir le temps de vous étudier comprendre quels sont vos défauts et qualités mais non non mais des opérations mais il n'y a pas des opérations qui sont en cours il faut dire comme ça bien qu'on est toujours en guerre il n'y a pas des opérations en cours d'une manière officielle mais cela ne veut pas dire qu'il faut laisser aussi toute une zone opérationnelle sans un commandant des opérations c'est que je crois c'est de la bonne guerre nous devons l'emporter et l'emporter c'est aussi accepter de se sacrifier aussi accepter de participer à ces sacrifices énormes dont nous devons nous devons rendre à la république oui il n'y a pas des opérations qui sont en cours mais il y en a puisque nous avons une ligne de défense alors je ne sais pas quelle art d'opération dont les gens parlent mais nous avons une ligne de défense qui font bien sécuriser et il faut avoir un commandant qui maîtrise cette ligne et tire moi il maîtrise bien le nord qui vont oui je sais tire moi mais tu es dans le grand nord ce qu'il était dans les bénignes je me rappelle qu'il était ici dans le rouchourou il était amassé qu'il maîtrise au moins ici un rouchourou aussi c'est lui qui qui a combattu c'est lui qui commençait cette guerre là diam vingt trois exactement il maîtrise quand même avant d'être remplacé par le général clément c'est clément oui exactement clément aujourd'hui qui est dans des opérations ce qu'on a dit exactement oui alors parce que tu m'avais été envoyé à nittouri il est parmi les personnes quand même qui maîtrise les six territoires d'inor qu'il vaut plus la ville est ce qu'on peut espérer quelque chose avec lui qui maîtrise la province moi je vraiment avec l'expérience que nous avons ils ne font pas se précipiter de nier la personne ou bien d'accepter la personne je crois qu'on peut qu'elle lui souhaiter toutes les bonnes choses aussi nous voulons voir quand même sa loyauté être prouvée qu'elle réellement il est loyal à la rdc mais aussi il y a autre chose qu'il faut aussi comprendre quelquefois nous jugeons des choses or ce qui chasse à qui met tout en abâcle ce qui chasse à qui aussi semble n'est pas comprendre quel est les vœux de la de la population mais attendons voir comme disent les anglais wait and see mais quand même tous ceux qui nous retiennent c'est un combattant c'est ça il faut il faut oui c'est un combattant c'est quelqu'un qui a un parcours et nous voulons voir son expérience être au service de la république et lorsque nous disons que l'expérience soit au service de la république nous voulons voir repousser l'ennemi que l'ennemi rentre chez lui et que nos compatriotes restent rentrés dans leur village puisque aujourd'hui tout ce que nous voulons nous ne voulons pas voir quelqu'un avec des grands cv mais qui reste dans la ville de goma nous voulons pas voir quelqu'un avec tant d'années dans l'armée avec tant d'années sur le front mais qui sera incapable de faire retourner nos compatriotes c'est pourquoi je vous dis que nous voulons voir tout ce qu'ils ont comme savoir être mis au service de la république et nous nous savons quand même que la guerre n'est pas seulement la guerre des armes bien la guerre des bruits des bottes c'est aussi tactique c'est aussi technique aussi c'est aussi diplomatique voyez vous c'est que nous voulons voir tout le monde jouer son rôle et que la paix puisse revenir chez nous puisque tout ce que nous voulons aujourd'hui c'est la paix qui est tel tel autre nous voulons seulement celui qui va nous amener la paix est ce que pensez vous que cette guerre prendra fait avoir les élections c'est dire avoir le 23 décembre je l'ai toujours dit l'ennemi affaibli et l'ennemi est découpé aujourd'hui un morceau puisqu'il est entré il ne s'entendent même pas quand vous voyez bertrand bissima sortir de sa cachette et d'ailleurs si vous regardez très bien la perdite du poids puisque dans toutes ces vidéos couvrées ce que j'avais vu toutes ces vidéos qu'on avait vu là où il portait la tenue de l'eac là où on les voyait marcher dans des pattes tirages oui et quel pays le kenya vous avez vu comment est ce que il était sous une forme de de l'eac notamment le kenya voyons tous nous l'avions vu ce n'est pas assez voilé la force tous nous avions vu la photo dont l'eac avait dit non c'est fait que d'ailleurs si vous regardez l'accoutrement il ya une différence or c'est faux archifaux on comprend c'est une rébellion tu vois la rébellion ils ont beaucoup de partenaires ils ont beaucoup de partenaires tout comme on voit il porte aujourd'hui sur la tenue militaire de la garde républicaine ils ont ils ont ils ont beaucoup de partenaires et dans ces partenaires sont aussi nos partenaires la france c'est la part c'est les partenaires des 1 23 rwanda les états unis c'est les partenaires des 1 23 rwanda les états unis sont les partenaires de la rdc c'est que facilement peuvent dire voilà c'est là où ils ont fabriqué leur tenis et du coup ils vont aussi faire fabriquer pour leurs collaborateurs les 1 23 puisque les 1 23 sont les chefs des chasse des occidentaux y compris l'homme moustique monsieur paul kagame alors pour nous c'est que ce qui nous intéresse c'est c'est de voir la paix de venir l'homme de l'avenir chez nous et nous voulons que parce que la question c'était de comprendre ce qu'on peut croyez-vous retourner à la fête de cette guerre avec les élections décembre je suis sûr et certain puisque comme je l'ai dit l'ennemi aujourd'hui est affaibli l'ennemi est découpé à mille morceaux vous avez suivi la déclaration de bici moi non j'ai suivi c'est peu je sais pas comment est ce que je vais les qualifier mais je l'ai suivi pour moi je l'ai toujours dit dans ce qu'il avait dit il ya le désespoir et il est aux abois voyez vous c'est pourquoi vous allez voir c'est lui qui ne parle pas trop quand il commence à parler faut comprendre qui a péril à la demeure l'ennemi est affaibli et comme l'ennemi est affaibli si on lance les opérations à proprement dit ou bien proprement dit je vous dis que l'ennemi ne peut pas résister face à la puissance de nos efforts d'essai ce qui les fait encore vivre ce sont ces accords dont la rdc va rester fidèle en respectant les accords nous voulons être comme un état modèle je ne sais pas si nous allons devenir la suisse d'afrique puisque chez eux ils n'ont jamais connu la guerre ils restent pacificataires mais nous nous sommes en guerre mais nous voulons rester nous voulons être ou bien devenir des pacificataires je crois qu'il faut d'abord y aller avec la guerre pour faire partir l'ennemi et la pacification va revenir lorsque nous allons reconquérir l'intégrité du territoire national c'est que c'est possible puisque je ne vois pas une guerre qu'on peut faire pendant trois trois mois on ne peut pas oui on est déjà de là puisque quelquefois on a accepté de reculer en arrière et d'essayer des reprises stratégiques on a fait des reprises mais les stratégiques sont toujours en cours mais si aujourd'hui on s'est dit on avance l'ennemi n'est plus à mesure de supporter vous avez suivi vous même comment est ce que kagame quand il avait peur lorsqu'il avait dit que non je ne pense pas faire la guerre au rwanda au congo mais voir la manière dont le congo se prépare c'est comme si ils envisagent à faire la guerre à une nation mais nous faisons nous sommes en guerre contre une nation et la nation là qui nous combattent s'appelle le rwanda et nous ne devons pas seulement à sécuriser une ligne puisque nous sommes sur les derniers verrous de la ville de goma nous sommes sur les derniers verrous et c'est ça la ligne qu'on sécurise mais on devrait pas rester intactes comme ça nous devrions quand même à tout prix devrions à tout prix avancer notre ligne puisque l'eac ne nous aidera jamais l'eac ne nous aidera pas l'eac ne nous ont jamais aidé il faut laisser la population combattre et cette guerre va finir il ya cette émission là nous avions suivi à la radio rwandaise on voit ce journaliste et l'approche des cargamin messi albert il critique terriblement le régime de kinsha ça c'est un peu compliqué pour moi c'est tout à fait normal lorsque un ennemi vous critique c'est tout à fait normal c'est pour nous c'est un événement ce qui nous rend heureux c'est de voir qu'il commence aussi à tenir la parole devant les hommes et ça nous intéresse c'est que l'expansion du mandat des forces de l'air c'est un air de ce titre à la ligne ce médias rwandais non je crois nous sommes en train de gagner les terrains petit à petit comme les rwandais aussi commence à prendre parole puisque nous l'avions nous l'avions promis que nous allons les libérer et ils sont en train d'aller vers la libération quoi qu'ils critiquent encore aujourd'hui la rdc mais quand même c'est déjà bon comme ils savent qu'on peut critiquer un chef de l'état il est fait aujourd'hui contre les chefs de l'état c'est qu'ils attendent ce qu'ils disent demain ils vont les faire pour kagame et du coup pour nous c'est toute une victoire et on les encourage d'aller ainsi ils sont en train de comprendre quel est l'avantage d'être libre dans son pays voyez ils sont en train de comprendre je crois que le mandat l'est assez chez nous je l'ai toujours dit ce sont des figurants je crois la population est même va les sanctionner les autorités bien aux politiciens et ne voient pas de la même chose que nous on peut comprendre si les chefs de l'état ne voient pas que nous puisque un roi ne réfléchit pas comme ses administrés mais les séries problèmes aussi ce sont les personnes qui sont autour du chef de l'état et nous ne sommes pas dans le cercle pour savoir qu'est ce qui les motive pour prolonger encore ces mandats ces mandats de l'eac peut-être qu'ils savent le pourquoi mais la population je crois nous n'avons pas elle ne va rien commenter oui quand nous analysons quand nous regardons ce qui se passe nous ne voyons rien quant à l'existence de l'eac et l'eac c'est une deuxième onisco c'est nous ce sont toutes les personnes qui ont échoué ils ne peuvent rien c'est à la population d'être debout et n'est pas accepté de nous agénuer encore c'est le grand moment de faire respecter notre hymne national la mémoire de l'umumba de kimango de kim pavita et les victimes qui sont mortes ici mortes ici la fois dernière a réclamé le départ de la monisco c'est que leur fait respecter c'est d'être toujours debout d'accord mesdames et messieurs je vous rappelle que le général peter tiré moi a été nommé commandant des opérations militaires au nord qui vous selon un document que nous avons consulté en tout cas qui confirme cette information il faut rappeler que les générales tire moi me remplace les lieutenants général constant d'humain gouverneur d'une ok vous et qui est également à la tête des opérations rappelé à kinshasa débit septembre pour une consultation après la répression du 30 juillet dernier il faut préciser en tout cas que selon une source militaire les gouverneurs constant d'humain devrait revenir bientôt en province pour remplir ses fonctions en qualité du gouverneur militaire du nord qui vous voilà ce qu'il faut retenir par rapport à cette question à cette question en tout cas sécurité mais messieurs nous quand on parle également de cette manifestation qui a il y est le week-end d'agoma marche agoma contre l'exploitation des blocs de pétrole et de gaz alors qu'il se déroule en tout cas le week-end contre les combustibles fossiles à l'échelle mondiale agoma dans l'est du congo les des activistes ont bâti en tout cas les marcada contre le projet du gouvernement d'exploiter 30 blocs de pétrole et de gaz je cite si la rdc procède à la vente des 30 de 30 blocs pétroliers elle détruira non seulement l'écosystème congolais mais aussi l'écosystème mondial a déclaré il était moilly roi une manifestante mais des réactions fils de partout plusieurs congolais qualifient ces jeunes qui ont manifesté à goma d'être manipulés certains s'interrogent et ne comprennent pas pourquoi ailleurs comme au rwanda on voit au rwanda on exploite leur gaz on voit partout là où même on exploite des pétrole pourquoi ces jeunes et s'opposent à cela et d'autres disent qu'il s'agit d'une manipulation en fait moi personnellement je n'ai jamais été d'accord avec mes collègues quant à la question de s'opposer à l'exploitation de ces blocs pétroliers et gazieux plutôt moi je suis totalement d'accord avec le projet du gouvernement qu'on puisse exploiter puisque on va pas on parle qu'il ya destruction de l'écosystème au rwanda ne détruit pas l'écosystème au niveau de l'ouganais exploite le pétrole non au niveau du soudan exploite le pétrole non algérie niger la russie l'ikrène ce sont des sociétés françaises parce que moi je crois ce sont des combats qu'on devra mener dans les jours à venir mais pas au stade actuel nous sommes en train de nous battre encore pour les servies n'allons pas nous battre pour les servies du planète tant que nous nous ne sommes pas en mesure de survivre si dieu nous a donné ça c'est pour l'exploiter moi j'encourage le gouvernement plutôt il faut mettre l'intérêt de la population en avant puisque nous craignons ce que moi je crée qu'on puisse vendre ça et que la population ne puisse pas se retrouver nous voyons quand on construit même des routes ici nous voyons les étrangers venir même arranger nos routes et nous craignons que demain après demain qu'on puisse vendre ça et que ce soit à l'intérêt d'une étrangère population qu'à l'intérêt de la population congolaise mais pour autre question que soulève nos compatriotes je crois ce sont des questions qui n'ont même pas besoin d'exister si on parle qu'il faut protéger l'écosystème mais c'est qu'elle ne voit pas que ce gaz c'est un danger pour la population dans les jours à venir ou bien ils favorisent indirectement l'exploitation rwandaise puisque lorsque nous achetons ces gaz que nous utilisons ici à comment plus par ce produit au kenya et au rwanda voyez-vous et en ouganda c'est que nous nous avons les gaz mais nous allons continuer à acheter les gaz ailleurs je crois qu'il faut mettre aussi nos biens valent je pense que nous sommes en train de nous consulter dans les jours à venir je crois qu'il peut avoir aussi une manifestation pour le soutien de de ces bons projets qu'envisage aujourd'hui les gouvernements puisque on ne peut pas accepter que trois ou quatre individus puissent mettre mal à l'aise les projets le projet de gouvernement qui ces projets semblent avoir des bienfaits pour semble que ça va produire pour la population puisque des français ou quatre français se sont opposés à l'exploitation de ces pétroles chez eux qui s'oppose pour ça en france on fait pas ici d'accord il ya il ya vous savez nous avons beaucoup beaucoup de programmes ou quand même je crois nous serons à un conflit avec le gouvernement et nous serons en conflit avec certaines personnes qui ne vont pas comprendre ce que nous allons y aller sans embâche et nous allons par équilée en arrière nous voulons voir les gouvernements exécuter ce projet que ce projet soit à l'intérêt de la population nous voulons savoir est ce que réellement à quel est le taux de 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 participation populaire quelle est la valeur qu'on a octroyé à la population si on finit par cette actualité théorie de goma les autorités en tout cas ont annoncé la mise en terre des victimes aujourd'hui lundi au cimentière des macarons je cite il nous est demandé d'observer une attitude de prière afin d'accompagner les corps des illustres disparaît dans l'air dernière des mères communiqués signé par le portefeuille du gouverneur le série problème qui est là il ya une légèreté dans la gestion de choses il ya aussi les étés dans la considération de nos compatriotes si vous regardez les communiqués des messieurs les colonels guillaume caille conduite c'est un communiqué sans détails nous les considérons comme un communiqué non complet du coup le ministre de l'intérieur il avait dit que les dés se tiennent au rwanda mais comment est ce qu'on va entrer c'est là qui donne les dés se tiennent au rwanda je crois qu'il y a eu une sortie médiatique de monsieur le ministre qui a été mal concis c'est que c'était une sortie médiatique raté mais je crois que nous sommes en train déjà de nous rattraper petit à petit lorsqu'il dit qu'il faut qu'il faut assister à une attitude de prière ça veut dire qu'il appelle aujourd'hui de rester à la maison c'est comme une façon de plaire nos compatriotes mais je pense aussi le jusque là il n'avait pas encore contacté les familles des victimes et les familles se sont opposés qu'on peut pas non une information qui vient tout de suite et qui officielle la mise en terre interviendra après que les vice-premiers ministres ministères de l'intérieur qui arrive aujourd'hui et récit les membres des familles voilà c'est que nous sommes contats puisqu'ils sont en train de décompagner hier nous nous sommes opposés à ça puisque on devrait pas accepter qu'on puisse enterrer les gens et que les personnes ne sont pas là que les leurs ne sont pas là imaginez quelqu'un qui est aux arrêts mais on avait tiré son mari mais lui il est aux arrêts c'est qu'on va enterrer son mari sans que la femme ne soit là il ya celui qui est aux arrêts mais son épouse a été abattie on va enterrer son épouse et que la personne n'est pas là c'est impossible c'est pourquoi nous encourageons les gouvernements à avoir les rapprochements entre eux et les familles des victimes y compris leur église ouazalendo il faut échanger avec eux puisque les ouazalendo ont les rites qu'ils utilisent avant d'enterrer les compatriotes c'est comme ça se faisait en égypte c'est comme ça se faisait dans nos royaumes à l'époque c'est comme ça se faisait ça s'était passé avec jésus-christ il ya des rites qu'il faut faire quand on enterre jésus avant d'être enterré quoi qu'il est ressuscité mais il y avait des rituels qui devraient être effectué il fallait momifier son corps il fallait je sais pas faire quoi et quoi et quoi c'est que je crois que nos autorités aussi si nous voulons être indépendants nous voulons rendre la rdc une vraie puissance indépendante c'est respecter aussi nos cultures et nos valeurs africaines en afrique on ne peut pas d'interrer un père sans que sa femme ne soit là une mère sans que son mari ne soit là un enfant sans que ses parents ne soient là nous sommes sur les plus de 143 9 90 66 42 08 merci mesdames et messieurs nous avoir regardé un bon début de semaine à tous et à toutes bye bye